Viore ! Bon, on y va, on y va directement. Est-ce que le marquage nous met directement sur lui ou est-ce que... Bonjour. C'est parti. Des outils. S'il s'agit de ceux de Wallace, pourquoi les auraient-ils sortis de son sac ici ? Ceux-ci mènent je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. Attention, Petra. Regarde ses yeux. Cet animal a quelque chose d'anormal. Ok. Un gelé pour la maltraitance animale. Et vous connaissez, c'est le taf. Que je ne reconnais pas. Elle a une aigreur familière, mais je ne retrouve pas laquelle. Pourquoi je suis Drake ? Ce n'est pas celle de la mort. Elle est presque agréable. Il doit s'agir des vêtements de Wallace. Les brais sont mouillés. Pourquoi je suis Drake ? Il a dû se pisser dessus. Il ne comprend pas. Quelqu'un a été blessé. Une attaque au couteau, je crois. Ok. Il y a un, là. Il y a encore un truc à checker ? Je suis aussi certaine que je te vois. Il est revenu. Notre gardien est de retour et il nous mène à montrer. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle est totalement... Que Mimir me guide, l'ai-je perdu elle aussi ? What the fuck ? Non mais il y a vraiment son... En vrai, la fumée c'était du joint, c'était du cannabis en fait. On est tous déchirés là, c'est quoi le délire ? Full drogue. Wesh ! Mais tu parles à un élan frère ! Je dors, je me promène, je ne désire rien et je profite de chaque instant. C'est une vie enviable. Et que faites-vous pétra et toi à rôder dans les bois ? Vous chassez peut-être ? En un sens, oui. Nous cherchons Wallace, son frère. Elle a attendu son retour toute la journée. Bon sang, oui. Où a pu passer Wallace ? Où ça ? Où ça ? Je me le demande. Est-ce que Pétra est près d'ici ? Je crains que nous ne l'ayons perdue. Elle était là il y a un instant. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas rester, non. Je dois partir. Ici en mid-garde, retournez dans le Jotunheim. Partez ! Périssez ! Qu'est-il arrivé à Pétra ? Ouais, je vais faire la ultime défense, c'est vrai. Faut tous les tuer ou juste se défendre ? T'as drogué ? Je pense pas. On a une ultime défense, les gars. Qu'avez-vous fait à Pétra ? Répondez ! Eivor, arrête ! Je suis là ! Je vais les faire parler Pétra ! Il faut que je sache la vérité ! Je dois découvrir où tu es ! Eivor, je suis là ! Tu n'as plus besoin d'interroger cette vermine. Ah, euh... Oui. Désolé. T'inquiète, c'est le tas de personnel. Ça donne de l'XP en vrai. En vrai, j'aurais dû continuer en vrai. Ça donne de l'XP. Petra, j'ai rencontré ton vieil ami les langues. Mais il s'est évanoui devant mes yeux avant que je te retrouve. C'est bizarre ce cercle d'oiseau autour de moi. Tu as été visité ! Quelques instants, oui. J'ai pas été visité. Tu m'as vu que je fais filmer je sais pas quoi, là. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il s'évapore. C'est dommage. J'appréciais sa présence. Oh ! Regarde-là ! Non mais pas encore. C'est un saïdre bien étrange, Petra. Où es-tu ? What the fuck ? Merde, tu te battais contre des poulets en fait. Ah, c'était des poulets en fait. Ah oui d'accord, j'ai pas de tilt. Oui, bah oui. Non, je sais pas parce qu'en fait j'étais en cercle autour de moi. Petra, mais comment fais-tu cela ? Ce n'est pas un tour. J'y pense et cela se produit. Aussi simple que de marcher. Essaie. Encore ? Mais, comment ? What the fuck ? Oh mais c'est de la bonne là les gars. Comment vais-je y arriver Petra ? Essaie tout simplement. Vas-y, cours en ligne droite. J'ai l'air où ? Non, 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 non. Trop loin ! Trop loin ! Cinq c'est... Incroyable ! Tu as réussi comme Tassinine et sans une blessure. Bon, allons-y. Wallace devrait être là-bas. Tu es sûr que Wallace est là ? Je ne vois personne... J'imagine que c'est une envoyée du chat pour ne pas payer cinq seums. Nous devons demander aux lapins. Ils doivent savoir. Bien sûr. Les lapins. Mais quoi les lapins ? Nous sommes déjà venus ici. Oui. C'est là que les loups nous ont attaqué. Oui. Espérons que leurs esprits reposent et qu'ils ne se réveilleront pas pour les dévorer. On va combattre les esprits des loups. Les esprits des loups se sont éveillés. C'est vrai. Pardon si je te dérange, mais aurais-tu vu mon frère Wallace ? Armin ! Celui-là ne parle pas le lapin. What the fuck ? C'est quoi ces dégâts les loups là ? C'est quoi ces dégâts ? Poursuie l'élan. Mais l'élan je... 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 C'est quoi ces dégâts ? Tu vois ce que je vais faire avec ton élan là ? Non, non, s'il te plaît ! Pas maintenant ! Pas avant qu'on ait retrouvé Wallace ! C'est quoi cette mission de mort là ? J'aime pas ! J'ai l'impression que je ne suis pas maître de... Un instant, nous... nous sommes chez nous ? Nous avons bouclé la boucle sans rien trouver. Ah, alors qu'est-ce qu'on regarde ? Wallace ? Espèce de crétin sans cervelle ! Nous t'avons cherché partout ! Et je suis là, frais, dispo et prêt à travailler. Tu as des jours de retard. Ma foi, j'ai transporté un fardeau au retour. Cela m'a ralenti. Alors j'ai préparé un campement et je me suis fait une soupe aux champignons. De drôles de champignons, d'ailleurs. Ils m'ont mis dans un état. J'ai arraché mes vêtements et je me suis réveillé tout nu, couvert de bleu dans les bois. Alors je suis rentré discrètement, nu comme un verre, pour chercher des vêtements avant de revenir chercher mes outils. Ok. Des champignons, donc. Alors l'élan n'était qu'un rêve. Mais non. Peut-être. Mais ne te moque pas des rêves. Mais non, sérieux ? Peuvent être plus importants que nos heures d'éveil. Je suis peut-être encore sous l'effet des champignons, mais... C'est agréable. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Des enfants, la drogue c'est mal quand ils... Sans les champignons. Pourquoi pas. Mais il va falloir que je demande l'autorisation au lapin. Excusez-moi, mais... 8500 d'XP sur ça ? Excusez-moi, mais quand tu me dis recommencer sans les champignons là, parce que moi je suis déjà en couple en fait. Qu'est-ce que tu veux ? 4 XP, mais attends mais... Les gars faites absolument cette mission hein. Vous allez être full drunk, full drogué, et vous gagnez 4.xp. C'est quoi cette incitation de la part de... Du bill. Bon par contre, les gars je... J'ai peur d'être peut-être parano mais... Mais là quand elle propose de... Ah non ? Comme ça non Chloé ? Non je suis parano ou non ? Enfin non t'es pas parano ou non ? Tu te fais des idées. On va aller la voir, je trouve elle a d'autres missions pour nous hein. T'es pas parano, merci Chloé. On a la confirmation d'une femme. Qui a anguille ou... Oh je vais m'entraîner. Ok je le one shot vraiment comme ça. Oula attention parce que j'ai vu une touche au dessus. Mais tu fais quoi là sur ma carcasse là ? Push. Petit tiens, push. Ok c'est cool je peux m'entraîner du coup sur lui. Ok donc je one shot certaines cibles que je peux pas one shot de base. Euh... qu'est-ce que je voulais faire ? Hop. Ça on reprend, ça fait toujours du bien. Est-ce que t'as encore une mission pour nous ? On sait jamais. Petra. Et Ivor. Comment vas-tu ? Écoutez, à cette époque là, est-ce que c'était euh... la polygamie elle était euh... Y'a un petit coeur à côté. Ah bah vas-y on sait. On a passé une mauvaise journée ensemble. J'aimerais beaucoup. Je m'apprêtais à aller m'entraîner à l'arc si cela te fait envie. Un peu d'entraînement me ferait du bien. Je te suis. Rappelle-toi qu'on ne peut tirer qu'une fois sur une cible. Prêt ? C'est parti. Tu as vu ça, Petra ? En plein milieu. Pas mal. Et je crois que la victoire me revient. Belle partie. Merci. Cela a été amusant. La prochaine fois, utilisons des flèches enflammées. Ou tirons les yeux bordés. Les flèches ordinaires me conviennent. Autant éviter une catastrophe. Je comprends. J'ai hâte de recommencer. Et il va. Ok. Les gars, par contre, bon, on connaît un petit peu hein. Et voilà, faut lui laisser un peu de temps. On va lui laisser trois jours. Enfin, un jour et demi. C'est tout ? Ouais, c'était un petit... Hop. Faut laisser un peu de temps. C'est faux. Vous voyez ? Non, non, non. Mais c'était le premier encart. Je pense. Non mais bien sûr que c'est bon. Mais c'est moi, tu vois. Je le laisse un peu attendre, tu vois. Tant que je l'appelle, tout ça. Nous on fait le mec un peu détaché. Deux jours, c'est pas mal. Non, vas-y, vas-y. On respecte les trois jours, les gars. Par contre, dans la vraie, tu imagines un mec qui fait genre, il est détaché, il est comme ça trois jours devant la meuf. Devant chez la meuf. Voilà. Je suis détaché. Re. Qu'as-tu pour moi aujourd'hui ? Oul ! Par exemple, ce que je voulais voir, voilà. Tu m'excuseras. Eivor ? Oui. Petra. Tu fais une tête à faire taire le tonnerre. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, tout va bien. Sauf que je... Ce n'est pas facile. Ça fait trois jours, hein. Vas-y, je suis toutoui. Eh bien, j'ai beaucoup aimé le temps que nous avons passé ensemble, Eivor. Plus que ça, même. Ce que j'essaie de dire, c'est que... Voilà. Le nouveau flow ! Et j'aimerais que cela aille plus loin. Que toi et moi, nous, tu sais, nous soyons ensemble. Oh putain, c'est horrible ! On va les rompre avec l'autre. Je regrette, Petra. Mais j'ai déjà quelqu'un. Je... Je le savais. Enfin, je m'en doutais. Comme je suis ridicule. Mais non, tout va bien. Pour être franc, je me sens flatté. Eh bien, au moins, tu sais ce que je ressens pour toi. Maintenant... Bon, les gars, je pense que... Tu dois pas reprendre la sauvegarde ? Là, je pense qu'il est temps de rompre. Elle, c'est bon. Finalement, c'est malsain ce qu'on est en train de faire avec elle, là, depuis le... On s'en est trouvée de nouvelles. Je vais être direct, Ranvi. Cela ne fonctionne pas entre nous. Je suis désolé. C'est direct, en effet. Si tu en es sûr, alors sache que ce doit être définitif. C'est indéfinitif. Bon, c'est pas ce que l'histoire nous réservera. Tu peux rester avec les deux, si jamais ? Non, pardonne-moi. J'ai eu un moment d'angoisse. Maintenant que je t'ai vu, cela va mieux. Je comprends, Ivor. Nous connaissons tous des hauts et des bas de temps. Attends, psychose, il a dit que tu peux avoir les deux. On est pas les gars ou pas ? C'est direct, en effet. Non. Je comprends. Je dois partir. Ouf, c'est bon, je me souviens plus de ta tronche. Attends, attends, parce que... Mais en vrai, elle, c'est malsain, mais... Je sais pas, je sais pas. Les gars, on rappelle que c'est la reine et que c'est la copine de notre frère. Notre frère. Après, enfin, c'est pas la copine. Ils sont mariés pour réunir deux clans, tu vois. Ils s'aiment pas. Donc, voilà, ils s'aiment pas. C'est un mariage arrangé, vous connaissez. C'est pas comme si... Alors que, ben, elle, tu vois, c'est une relation saine. Voilà, c'est ce qu'il attend. On va questionner Wallace, peut-être. Petra et toi, a chassé un élan blanc, la tête aussi haute que les nu... Bonne nouvelle, j'ai renouvelé mon stock. Ok, il s'en bat les clics. A une prochaine fois. C'est bon, ça se trouve, il était peut-être amoureux d'elle et... Eivor ? Petra. Non, mais t'as un menteur, Psychose. Petra, de la beu, pas l'autre. C'est... Petra, c'est comme Inata. Ouais, c'est Inata et l'autre, c'est Sakura, en fait. Il veut faire sa mission avant pour avoir les deux. Mais j'ai fait sa mission. Ben moi, je suis avec les deux, je comprends pas. Psychose avec son émote. Comment t'as fait ? C'est quelle mission que je dois faire, Psychose ? Moi, je suis pour la polygamie. Dans A20 Street, vive l'ère des vikings. Ah, parce que toi, t'as fait elle avant de faire l'arène, c'est ça ? Avec l'autre une dernière fois, après Gopetra, mais vous êtes horribles. Mais je sais pas, moi, j'ai même couché avec l'autre du mariage. Quoi ? Comment ça, Psychose ? Ah, mais Psychose, toi, t'as réussi ton jeu. Attends, c'est-à-dire que la meuf du mariage, là, qui se... Avec Oswald, là, t'as réussi à faire un truc. Mais quel craque. Ah non, t'as fait le mec. Ah oui. Et c'était comment, du coup, Psychose ? Excellent, ça je sais plus quoi. Attends, explique-nous, parce que nous, du coup, y'a des gens du chat qui voulaient qu'on clique sur oui, donc... Mais on a pas voulu tenter cette expérience. Bah, plutôt cocasse. Ah ouais, je comprends comment t'as déjà ton perso level 280. Toi, tu... Toi, t'as de l'énergie à revendre, toi. Et si je lui dis ça ? Ah, Petra. Non, ne dis rien. Elle sent ça là. Et maintenant, et maintenant, quand on a fait les deux propositions... Petra. Je... Mais non. Oh, la pauvre. Eh bien. Elle n'entend que ça, toute la journée. Toute la journée, tu vas la voir en mode. Eivor ? Ouais. Regardez, elle est toute choupie. Petra. Ah, Petra. C'est la vie, c'est de se faire frire une zone à vie. Mais je... Non, ne dis rien. Tu sais maintenant ce que je ressens pour toi. Restons-en. Non, mais par contre... Franchement, Petra a mes l'air... Moi, je préfère Petra à... Voilà, j'ai déjà oublié son nom. Non, c'est simple, j'ai déjà oublié son nom. Alors, Petra. Tu vois, c'est un nom... Ça, c'est Sakura. Sakura ou Hinata, les gars ? Et t'inquiète, tu as plusieurs propositions dans le futur. Comment ça, comment ça, Psychose ? Dis-nous tout. Parce qu'elle a dit, elle... Attention, tu ne peux plus revenir en arrière. Non, mais je pense que toi, Psychose, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu n'as pas fait la mission avec elle, là, quand elle était un peu... Voilà. Toi, tu es allé ici. Tu as fait ça très rapidement. Toi, tu es un... Tu avais très rapidement, tu as fait sa mission, tu t'es mis en couple avec elle. Et, par défaut, après, tu as fait la mission avec elle. Sauf que, par défaut, quand tu fais la mission avec elle, il se passe ce qu'il se passe, quoi. Et tu reviens, tu appelles mon cœur, et voilà. Et du coup, tu n'as pas eu ce... Osef a pas pu avec son cul, c'est vrai, ça. Petra, il y a le trap à l'envers, c'est vrai aussi. Dans ma partie, je suis déjà avec Petra, je vais pouvoir jouer sur les deux tableaux. Les personnes tiers vont jouer avec ta lance, mais j'en dirais... Psykos, je t'autorise à me spoil via Twitter ou... Parce qu'il y a peut-être des gens du chat qui ne veulent pas... Je veux savoir, ça, je veux bien me faire spoil. Parce que c'est des choix très importants. Petra, anagramme de Ptera, Gola capturelle. Petra, il y a le freebo, donc Petra 100%. Psykos, c'est quoi ta technique ? Bon. Sakura, il est temps de prendre des décisions. Tant pis, nous on n'aura pas la chance d'être polygame. Je vais être direct, Ranvi. Cela ne fonctionne pas entre nous. Je suis désolé. C'est direct, en effet. Si tu en es sûr, alors sache que ce doit être définitif. Crois-moi, j'y ai longtemps réfléchi. Et je sais que cela ne peut marcher. Pas pour moi. Cela me peine de l'entendre. Et de l'accepter. Mais tu as peut-être raison. J'ai eu tort de croire que cela pouvait nous mener quelque part. Ok, là, si je te parle, il se passe quoi ? Oh ouais, il n'y a plus de... Je dois partir. Eivor ? Petra. Je ne suis plus avec quelqu'un. Tu es la seule que je désire. Je ne peux pas faire taire mes sentiments pour toi. J'ai envie d'être avec toi. Si tu veux toujours de moi. Oui. Plus que jamais. Par les dieux. Je craignais que tu me rejettes. Enfin, je veux dire, tu as toujours eu une vie aventureuse et... Mais je reviens toujours. Alors toi, qu'attends-tu ? Embrasse-moi. Qu'est-ce qu'on gagne de l'XP ? C'est bien, continue, Shadow Gang. La psychose. On va où, là ? Oh là. Ah oui. Viens par ici. En plus, on fait ça à côté de notre ex. Oh, et elle part comme ça. Wouah ! Et là, je ne gagne pas d'XP. Waouh. Pardon, excuse-moi, on ne peut plus parler, hein ? Attends, 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 attends. Oh là là, je n'ai pas été un bon coup, là, les gars. Ah ! J'ai eu peur. Ah, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on est... Non, c'est bon, c'est bon. En plus, on peut passer du temps ensemble avec l'autre, on ne peut pas. Voilà. Moi, je suis un homme, tu vois, j'ai envie de passer du temps avec les gens. Il y a moyen, ça te coupe des parties d'histoire, c'était plus avec toi, c'est ce que je me disais. Parce que là, en fait, ici, au moins, elle, genre, ça se trouve, il y a une mission secondaire ou... Je ne sais pas, on doit tuer notre frère, par exemple, ou j'en sais rien, tu vois. Elle ne me parle même plus. J'aimerais voir la carte des alliances. Elle ne me dit même plus un mot ! Oh, la rageuse ! J'ai changé d'avis. Je dois partir. Vous savez si ça peut couper des missions ou pas ? Une nouvelle. J'en ai marre d'être un bourreau de cœur. J'en ai marre d'être vraiment un beau gosse, en fait. Il est sûr, toi. Il y a Soma qui me parle, maintenant, en plus. Je dois partir. Ah non, mais elle boute vraiment, c'est vraiment scripté en mode elle boute. Elle est comme ça, alors que de base, elle n'est pas comme ça. De base, elle a l'impression qu'elle va te mettre une baffe à chaque fois. Tu vois comment elle est, là ? Elle n'est pas fermée. Ah si, elle se ferme aussi. Je suis désolé, je suis désolé. Je ne savais pas ce que je disais. Oublie tout. Oublie tout. Oublie tout. On a voulu tester d'autres expériences. Pas qu'à des regrets, mais... Elle est plus jolie. Moi, je trouve Petra plus jolie. Dans le jeu. Tu sais, c'est une... Elle est vénère à la bagarre, tout ça. Mais elle n'a pas de cicatrie sur la tête, tu vois. Allez, go. Nous allons arranger ça en un rien de temps. Gardez votre calme, hein ? Voilà, trésor. Tiens bon, Maître Ham. Tu reprendras bientôt ta route. Tu as le talent d'un berger, à ce que je vois. Ce travail y ressemble parfois. Est-ce que je peux être utile ? Qui dirige ce bourg ? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre. Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa. A s'occuper de diverses friponneries. Melchie de Etienne. Niiiiiii !! Oula ! Apgouspe sa part de la récolte estivale. Sale bouseux. Alors, pourquoi ça prête ? Qu'est ce qu'on va tuer, ça ? Voilà. Viens chercher ! Ok. Je vais pas chercher la plume, t'inquiète. C'est pas comme tu le penses. Tu es level 130. Très bien. Tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça ? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan, celui du Grand Corbeau. Et si c'est toi, c'est encore mieux. Ah, non. Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de Lundaine. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose ? C'est comme ça et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de Lundaine. Faut qu'on remette notre ancien flow, les gars. J'en ai marre d'être victime, d'être trop bégé. On vient de se rencontrer ! On vient de se rencontrer ! Y'a qu'un meuf, pas un mec, oublie pas. Ouais, mais... Est-ce qu'on est pas là pour tout tester ? Un nom robuste pour un homme robuste. Et j'aime les gens qui savent taper sur leur prochain. Pour marcher la tête haute à Lundaine, il faut savoir jouer des points. La flatterie n'est pas dans mes habitudes, tu sais. Eh bien, ta franchise me va... Droit au cœur. Non, par contre Evor, fais pas des regards comme ça, s'il te plaît. Laisse juste la porte ouverte, c'est tout. Pas des regards comme ça. Le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigle. Et comment dois-je t'amener ? Cogneur de brigands ? Marteau danois ? Je suis Evor, du clan du Grand Corbeau. Nous nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Néné. Eh bien, j'ai une dette envers toi, Evor. Tu es un allié de choix. Alors voici Lundaine. Une ville bâtie par des géants. À ce qu'on dit. C'est une vieille cité hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Aussi dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenwich, le bourg saxon au-delà des murs ouest. Tu n'es pas prêtre, n'est-ce pas ? Non, 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 mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez bien. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lunden ? Ma foi, c'est Trigle qui a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Il a fait rire le chat, hein. Franchement, c'est un truc de... Je te jure, dans sa sanskrit, il y a même... C'est un peu les Sims. On a deux ou trois ans. Attends. Quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est tout frais. Bon. Pas ces hommes. Que s'est-il passé ? Mon Dieu, non ! Non, non, non ! Il a fallu trois flèches pour le tuer. Les deux autres sont des insultes. Oh Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stow. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être un tueur pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stow. Cela ne peut plus continuer comme... comme ça. S'il avait encore sa tête, celui-ci s'appellerait Trigre. Votre gouverneur, non ? Dieu du ciel ! Cet homme est mort. Un peu de respect. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu dois être Herke, le second magistrat de Lunden. Herke Bodilson. Oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat ? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierais ma vie. Stow n'a jamais été doué pour juger les gens. Herke, voici Eivor. Il était venu rencontrer Trigre afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme confiant. Regarde, Salamene. Tu as trouvé quelque chose ? Je viens d'arriver, mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Trigre était constamment entouré d'hommes. Comment les tueurs ont-ils pu passer ? Parce qu'ils les connaissaient, sans doute. Cette lettre. Quelqu'un tenait à ce qu'on la voit. De Rome est venu un ordre d'hérétique vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Herke, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne trois de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. Ces meurtriers, j'imagine. Des outils de barbier, tranchants et précis pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigre. Ah, ils lui ont fait coup du barbeur. C'était son secret. Voilà tout. Attends, deux secondes. J'ai besoin de Tune un peu en ce moment. Vous trouvez quelque chose ? En dehors d'assez de sang pour repeindre les briques de cette ville ? Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Deux moyens. Deux moyens. Et un très grand. Deux moyens, c'est de la taille. Ok. Ça en a fait. Ça en a fait. Ça en a fait. Non ? Ça s'est fait. Il manque un truc à trouver. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Ça me dépasse. Regarde-nous, assis sans nos lauriers, pendant que Eivor fait tout le travail. C'est quoi là ? Oh shit. Je n'en vis pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigre ? Non. Il a plutôt l'air Romain. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde, pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Je crois que j'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège. Probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux avant de couper la tête de Trigre. Symbolique peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Des tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à Troyes, en direction de la cour. La lettre parle de trois hérétiques mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Pauvre simple soldat. Drôle de nom. Trois noms. Trois meurtriers. Comme tu le disais. Par les bourses de Balder, ça peut être n'importe qui à London. A qui faire confiance ? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à London. La sangsue vient du OSS. Ce n'est pas ce qui manque à London non plus. Et enfin le compas. Un capitaine Franck. C'est moins courant. Mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole là ? Je le connais. Il vient du temple mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mitraïque, c'est une église ? Une église ? Par Dieu, non. Mitra est une invention païenne. Un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit. Cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il est… Il faut que je… On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sort prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. On y va, broga ? Hmm… Ah ! Les gars ont été fait ! On va ! Protégé ! Trigre ! Ah ! La puanteur de cette affaire est arrivée jusqu'aux habitants. Je te laisse aller voir ce temple, Eibor. Il est à l'est d'ici. Pour l'instant, je dois jouer mon rôle de magistrat. T'inquiète. Allez-vous-en ! Reculez ! Les combats sont terminés ! Je s'occupe de tout. Attends, c'est à 150 mètres. Pourquoi ce n'est pas ça ? Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de Lunden. Mais Stop a réintègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. Que vois-tu, Sinin ? L'entrée du temple… Allez, on se met au taf, hein ! Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Quoi ? Quoi ? Oh non, mais je suis vraiment nul en assassin. Oh mais… Il m'a repéré de là-haut, regardez-le ! Bon bah c'est tuant. Quoi ? Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Quoi ? Pour un tas de ruines à l'entrée ! Oh… Oh… ... ... C'est parti. Ok, ça marche bien d'assassiner les... C'est cool. J'aime bien. Mais, on ne sait pas combien de temps qu'il est sur le jeu, il n'y a toujours pas terminé. Mais mec, j'en suis même pas au quart. Les gars, c'est un jeu solo, hein, certains. Vous avez cru que c'était un concert sans Fortnite ou c'est comment, là, le truc ? Des outils de médecins, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron. Je ne sais pas pourquoi je dois le bouger, lui. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que je peux le bouger ? Il n'y a rien, ça. Là, il y a. Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la flèche de recruter des archers sur un marché de l'ouest. Cela mérite une visite. T'inquiète, on va aller faire une petite visite après. Ok, ça, on a déjà fait, on est d'accord. Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas considérer comme fait, si je pensais faire. T'inquiète, on va aller faire une petite visite. Ok. C'est vrai que j'entends parler. J'ai assez d'éléments pour l'instant. Je dois montrer tout cela à Hercue et Astao. Il y aura d'autres bains de sang à Lundaine. Suni n'aura de quoi festoyer. Il n'y a pas que je n'ai rien à louter ici. Oh non, on ne dit pas que c'est la garde que j'entends là-dessus. C'est la garde. Tu m'en rends combien de fois déjà ? Je ne sais pas du tout, je ne compte pas, mais je m'en rends pas mal de fois déjà. Surtout qu'on joue en très difficile. Il m'attaquera un vu par ici. C'est bon, il s'est tous mort. Il dit pas qu'il y a encore du... Il n'y a pas de la recaffe quand même, là ? Excusez-moi, messieurs. Il peut retourner... Ah ! Ah bah, putain. Oh, mincelle, tenez-vous de s'arrêter, il concentre et m'envoie. Il se part en plus. Je suis désolé, mon pote, on fait dédié bien un peu. La mission, là-bas ? Pourquoi mon joueur, il n'avance plus, là ? Eh non, on y va ! On fera les 5 et 4 secondaires plus tard, les gars. Là, j'avoue que j'ai envie de rush un peu l'alliance. Bon, s'il y a vraiment des trucs sur notre passage, on le prend direct, mais sinon... Il est blanche, du coup, peut-être, je sais pas, on verra. Le sang est bugué, non, c'est un sens très fort et d'être non. Oui, c'est le jeu, malheureusement. Trigger n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux, ici. Eh, Ivor, tu as trouvé quelque chose d'utile ? Quelques feuilles de vélin, des messages entre membres d'une société secrète. Elles s'appellent l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens ? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but, exactement ? Ce serait un peu long à expliquer, mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets ! Foutaise ! Y a-t-il autre chose comme piste ? La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est arché. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. A sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'Ouest. Je connais bien cet endroit. Tu peux s'abonner avec Amazon Prime, où il s'appelle Touch Prime. Et si tu as déjà un compte Amazon Prime, justement, normalement, tu peux t'abonner à n'importe quelle chaîne. Une fois, attention. Donc choisis bien, si tu pourrais faire un autre streamer, on va t'abonner à cet autre streamer plus tôt. Je te préviens, je te prends pas en trade parce qu'il est mis en pièces. Mon dieu, Merck. Tu peux le faire une fois, là, tu prends le coup. Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un Capitaine Franck. Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Témesse. Par nature, un Capitaine Savonlèche. Il est peut-être loin, mais il se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. Mieux vaut de réagir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leurs morts devraient ramener le Capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue, c'est-elle remise au travail ? Que Dieu nous garde, mes amis. Dans son nom et sous sa protection. Ok ? Bah pourquoi est-ce que tu peux le faire qu'une fois qu'Amazon Prime, c'est pas dans la tête ? Non mais je préfère préciser parce que... Bah tu vois, pour éviter de te prendre en trap en mode... Tout ça se trouve, tu vois, tu viens de te débarquer sur mon stream à 6h20 du matin. Parce qu'il reste que moi. En fait, sur Twitch, il n'y a plus personne qui est live. Mais tu préférerais peut-être soutenir quelqu'un d'autre, tu vois, donc... Donc autant prévenir et pas prendre en traite au cas où... Mais au moins tu as ton information, mec. Ok, faire quoi ? Pourquoi on a deux points ? Ok. On va faire les deux. Ok, c'est donc là qu'on aura les missions. On prendra tous les trésors. Le problème, c'est qu'on s'est trop rapproché et ça m'attire la petite armure. Le logo petite armure, les gars, sur la carte, c'est du stuff. Du bon stuff sa mère. Allez, j'aimerais bien escalader, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on va aller à celle-là plus proche, déjà. Ça te fait que le Twitch Revolte, le Twitch Revolte de quoi ? J'ai vu la saison de Hearthstone. Parce que j'attends de voir mardi. Peut-être que mardi, j'irai de moi-même sans OP. C'est quoi ce logo ? C'est pour recruter quelqu'un ? C'est qui lui ? Parce que nous, on a une OP Hearthstone, mais c'était pas la nouvelle extension. C'est en mardi, les nouvelles cartes et tout. Donc, c'est là que je testerai principalement, je pense. Peut-être qu'on sera anti une session Hearthstone pour voir des cartes et essayer de se faire des decks meta. T'amélioreras à fond ton cheval ? Non, 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 j'ai plus trop de pièces là. Faut que je repasse. C'est quoi la meilleure option pour se faire des pièces dans le jeu ? À part le jeu de boissons... Combien de cadavres cela fait-il ? On en a trouvé une vingtaine. Clairement victime de la censure. Comment peux-tu en être certain ? Ils avaient les yeux arrachés, les orbites vides, comme les gardes de Trigre. Il y a pourtant des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu. Nous sommes sur la berge, le lieu des pires activités de la ville. Tu as des nouvelles de Stowe, pour la flèche ? Pour l'instant, je m'occupe de la sangsue. Quelque chose t'inquiète ? Ah, non. Je me demande juste comment va ce cœur de moineau. Vous êtes très proche, comme des frères. Oui, oui, comme des frères. Non, t'as vraiment bien le jeu. T'avais joué aux jeux tracés ou pas du tout ? J'ai joué aux trois premiers. Ce n'est pas ta fille, ma bonne Guida. Calme-toi. Oh, merci Freya. J'avais tellement peur de la retrouver ici. Elle fait des courses, parfois la nuit, pour un forgeron qui l'envoie sur les quais. Cela me terrifie. Quand est-ce qu'elle a disparu ? Il y a quelques jours, elle est sortie de nuit. Elle n'est jamais rentrée, ma Regna. Oh, je donnerai tout pour la revoir. Cela fait deux jours que je ne l'ai pas vue. Et je crains le pire. Elle sait bien que... À Lunden, le pire est toujours à craindre. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail ? Des courses, ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix, et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme ? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arracherai les oreilles et les noix. Te souviens-tu d'autre chose ? Une voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu Regna traîner un moment, sous le pont de Lunden. Cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. On t'a vu même en flou. Merci beaucoup Guida. On a craché par terre là, on m'a trouvé. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide. Le pont de Lunden, de nuit. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. Salut à toi Eivor. Je l'ai déjà entendu. J'aimerais que ma as côtoie la tienne. Il a l'air d'avoir un sale Steph. Il y a un autre corps. Faites plate. Ma l'âme est toujours prête. Il a l'air d'avoir un sale Steph en vrai. J'aimerais bien le recruter, mais c'est la crise du niveau de Tune en ce moment. Non, je vais partir de ce... Ça m'énerve de ne pas pouvoir tracer en ville. C'est bon, c'est limité à 30 là, c'est assez cool. C'est ce mec avec la flèche. Il est trop chelou. Tu parles de qui ? Le mec qu'on doit recruter ? Non, c'est pas possible. Eivor, bienvenue sur le marché de l'Ouest. La présence d'un homme en armes peut rendre nerveux dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape ? Ah ouais. Ne cacher le visage ? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Une fois la flèche retrouvée, cet ordre devra comprendre que l'ascensue et le compas seront les prochains. As-tu des nouvelles de la flèche ? Et des recrues ? Des murmures seulement. Vu qu'on n'a pas leur visage, etc. Je ne me rappelle plus de... Quand on voyait en version New York fiction criminelle, s'il y avait la flèche qui pouvait correspondre à... Je vais aller jeter un œil. Toi, reste ici. Eivor. Qu'est-ce que tu penses d'Erk ? Tu le soupçonnes de quelque chose ? Je ne sais pas. Celui qui a tué Trigre le connaissait bien. Et c'est Erk qui a trouvé son corps. J'ai confiance en Erk. Et j'ai du mal à croire qu'il ait pu faire une chose prête. Alors n'y crois pas. Attends des preuves avant de combattre l'éternité. Tu n'as pas mis les guerriers que tu as recruté en tournant dans l'équipe H6 ? Je l'ai fait tout à l'heure. J'ai l'esprit embrouillé ces temps-ci. Je suis... Depuis si longtemps au service de la justice en Dieu. Quelqu'un me l'avait dit dans le chat. Je lui ai sacrifié mes attachements terrestres. Mais pas Erk et l'amitié que tu lui portes. Il est derrière mon gars, je te jure. Je ne sais pas si je pourrais. Ouais, je l'ai vu Erk, il faisait ses missions à droite. Tu fais bien de parler, de soulager ton âme. Cela éclaircit l'esprit et ôte un poids sur la poitrine. Certainement, oui. Et merci de m'avoir écouté. Il faut que je trouve une de ces pièces. Tu restes près d'ici ? Je vais retourner à Saint-Paul, un peu plus loin. Bonne chance, Eivor. Si tu aimes une pièce. Tu me la bouffes ? C'est une pièce pour le concours d'archer. Va toi en gamin. Cette pièce est à moi. Une pièce ? Ne biais, je ne comprends pas le... Il va mourir fatiguement La mort, il va falloir des lièves Où est le défi de la flèche ? Je sais pas, il y a le bouton assassiné les gars, je sais pas ce qu'il m'a pris, je suis désolé ouais Je pense qu'il fallait juste voler en fait La flèche de Lunden est gravée sur cette pièce Je suis normalement en train de faire une petite vie Oh putain C'est le monde qui arrive Wouah le pauvre Oh non Je viens de découper la tête d'une meuf putain Je sais pas les mecs ça me dérange pas Mais les meufs et les chevaux tu vois J'aime pas trop ça On va quand même arracher la tête je trouve ça un peu Les louches j'ai aucun problème par contre Le loup il y a aucun problème Oh non ça découpe, ça découpe, ça va vite hein Oh c'est sympa tout ça Alors je... désolé la mission là on aurait pu se la faire en mode assassin tout ça machin Je sais pas je suis arrivé je pensais que je pouvais l'aider J'ai pas vu l'alo rouge j'ai vu un halo bleu je pensais que c'était un allié je pensais pas que ça allait partir en couille Tout ça on a un homme à femme je viens de voir le tweet Oh merde Oh non il est sorti du contexte Camille elle va tomber sur le tweet elle va revenir à la maison En plus j'ai dit ça le soir où elle est pas à la maison On revient à la maison à faire c'est quoi ce tweet C'est qui c'est pas la plage Mais là pourquoi? Tirez ou regardez? On va tirer Vous cherchez de bons tireurs à l'arc? Tu viens d'en trouver un C'est un concours privé sur invitation Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains Est-ce que cela suffira? C'est assez pour qu'on parle Mais avant d'aller plus loin je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc Tu veux t'échauffer un peu avant? J'ai assez d'entraînement comme ça Commençons Bon si tu te sens prêt allons-y C'est un truc dur C'est un concours très simple Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable coule Voilà un nouveau concurrent Un homme du nord venu de la Mercy sauvage Et notre champion actuel SAER Très bien A vos marques Procher en place Flèche en cocher Tirez C'est vrai y'a des Oh les gars j'ai même pas besoin de regarder je suis vraiment un crack T'imagines le mec qui flexe C'est Eivor qui mène Qui gagne Tu veux dire Le mec il regarde pas genre il arrive à Ah tu s'est tiré Tu viens de gagner ta place auprès de la fête Pour voir le dino les gars faut regarder la Glitchcon C'est ce qu'il demande J'ai même pas comment on Oui attend Comment on l'a exactement Bon c'est tout là c'est ça vos duels les gars J'suis clavier souris enfin La flèche est un discours à l'arche impériale Dépêche toi d'y aller L'arche impériale Ah oui mais C'est pas sur ma carte c'est normal que ça soit pas sur ma carte Euuuh Cheyennec en prend pas Ah voilà c'est par là Pardon pardon poussez vous poussez vous Il faut follow la chaîne Twitch et écrire dans le chat Ok bah voilà Si vous voulez le petit dinosaure à côté de votre pseudo Il faut follow la chaîne Twitch De la glitchcon Et écrire dans le chat C'est toi ou ça ? Oui Et qu'il demande ? Puisse le père de la sagesse nous guider Et puisse la mère de la connaissance nous renforcer Installe toi là bas Fais belle figure devant la flèche Et ne bouge pas Mes amis Mes frères Bonnes gens de Lunden Notre semaine A été dure De lâches envahisseurs Sont entrés dans la demeure du Gouverneur Et ils lui ont pris la vie Trigre Mon ami Mon chef Il a été tué comme un chien Par des étrangers Par l'ennemi Peut-on compter sur ses magistrats ? Bon J'ai loupé ! Nan nan j'ai pas envie de le louper J'ai pas envie de le louper par contre J'ai pas envie de le louper J'ai appuyé sur la mauvaise touche Nan j'ai envie de faire un bel assassinat Tu vois ? Un assassinat propre Et en fait je sais pas pourquoi j'ai cliqué à la place d'appuyer sur eux Mon ami Mon chef Je te tiens À l'appuyer Hein ! Nan les gars on a pris la compétence dans l'arbre des hauts c'est pas pour euh mais c'était vraiment la flèche c'est ça putain je m'attendais à ce que ce soit mieux qu'elle soit l'autre et que ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de noble guerrier tu n'as rien fait de telle tu les a simplement pris au piège de leur peur c'était bien quand même non je leur ai appris l'ordre je leur ai donné un but merci penalty pour lui au pseudo ça veut dire 11 heures qu'on enlève ah ouais j'étais la flèche de leur âge sans aucun ennemi à abattre c'est nous même on n'a pas fini le futur pendant des loisirs les gars on s'en faut cherche à loisir toutes les excuses tu demeures un régicide et un lâche il a puissant cheval tu en aurais fait autant à ma place visé et tiré Non, 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 non. Ah par contre c'est dégueulasse de... j'vois pas le... Ouais c'est cool parce qu'on fait la quête principale et en même temps tu vois... Wow attend ! Tu m'as passé un arc de haute là non ? Wow j'en retume tout T'attends une hache là ? Je vais t'en faire ça par contre Oh non j'ai tué un petit dodo Tu n'as rien Que dieu soit loué Ce ne sont pas des enfants avec des arcs de cérémonie qui auront raison de moi La flèche était si jeune Un homme qui pensait comme un enfant Du nom d'Avgos Avgos ? Ce n'est pas possible Je peux te rapporter sa tête sur une pique si tu veux vérifier Non Pourquoi mentirais-tu ? Mais mon vieil ami Avgos n'avait aucune raison de tuer Il voyait Lunden comme un chaudron de rage Parfait pour endurcir ses jeunes recrues Peut-être ai-je ignoré en lui ce que je ne voulais voir J'avais zappé que ce Avgos c'est son pote Ambition Cupidité Colère Une telle haine est facile à voir chez un seul homme Mais perdue dans une foule Elle est un brouillard diffus Le pouvoir Les hommes le convoitent Et s'y accrochent à n'importe quel prix Il est vrai Et quel amer festin Lorsque la gloire a le goût du sang des parents Et amis Maintenant qu'Avgos est mort Je vais m'occuper de la sangsue Erke devrait être sur les quais A t'attendre Si le compas se montre Nous te préviendrons Alors j'attendrai la bonne nouvelle à l'église Saint-Paul Sois prudent broga J'ai parlé de transition et tout Je trouve ça cool En vrai c'est ce délire où ça coupe pas le jeu Parce que avant les anciens jeux C'était en mode Le jeu était fait graphiquement Normalement C'était les mots graphiques etc Mais dès que tu passes en cinématique C'est vraiment Ça change de design complet tu vois Mec je suis en pleine mission Donc ouais je suis chaud Une petite game La B1 seulement Sauf si tu gagnes Ah l'horlogue Viens me défier J'espère que tu seras à la hauteur J'ai besoin de me divertir Très bien Allons-y Très bien T'as pas faim ? Non j'ai mangé tard On se fait longtemps Je suis un peu rouillé C'est quoi lui ? Allez face Bien entendu J'ai pas ton temps je te le dis Je vais garrer tuer la carte Que tu vas me donner Oui ça fera l'affaire Oh 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 Après j'ai peut-être un peu Trop de gants Pour Un jeu total de la phase Des dés majoritaires Plus deux Ok Attends t'as peut-être Enlevé un gant Parce que si Ouais non vas-y Goalie non Allez Nice Nickel Je vais me chauffer A faire des merguez C'est des merguez à cette heure là ? Ouais t'es chaud Là mec Y'a pas d'heure pour des merguez Fais-toi plaisir Moi ouais j'ai rien à manger Moi c'est d'ailleurs je crois Intéressant Moi j'ai besoin Un petit upgrade Pour boulanger Ouais mais les boulangeries Avec le confinement Elles doivent être fermées je pense Oh la main Oh le double main comme ça Ouais on aurait peut-être dû Ouais non quoi Heureusement qu'on a pas pris La toute l'âge Parce que Ouais ça va Ça va C'est un très bon dernier coup Allez prochain tour On va finir rapidement Hop Quoi qu'il a fait Un très bon tour là On est kiff kiff Juste d'empliger plus de dégâts On prend pas la main Allez fais que des H mec Ok Ouah trois mains Putain bah je peux pas lui mettre des dégâts Il en vole trois Ouah je suis loin là Ouah on a fait une full protect C'est cool Ouah mais le triplement là Ça fait mal Intéressant Ok il commence à se la jouer à gros Il aurait dû faire un tour de main de plus mec Ça va se protéger un petit peu je pense Ok What the fuck c'est quoi ça Plus quatre Comment ça plus quatre Oh c'est pas mal cette carte Pas mal du tout cette carte En vrai si tu fais un giga all-in H Tu fais un giga all-in H Oui ça fera l'affaire Ok Il me vole rien là Ah tu meurs avant Didi Tu n'as aucun talent dis donc Oh Je n'avais jamais eu d'adversaire comme toi Il faut qu'on remette ça J'ai pas ton temps Je t'ai dit juste un B1 là J'arrête leur log Donne moi juste la carte Allez je m'embête pas Il doit faire plus le match Tu n'as aucun talent dis donc Il ne devrait pas jamais eu un joueur comme toi Tu dois te les prendre en charge je te jure Qui est-il là ? Je vais le suivre et voir où cela m'amène Et là le petit message on ne le prend pas ? Est-ce qu'on le suit par les trois ? Ce crétin ne peut pas aller plus vite ? Ok ça je reconnais Ça c'est du Ça ça me rappelle les premières souscripts C'est parce qu'il y a des gens se battent là Bon prudence J'espère qu'il me fasse un trap Genre là C'est un open film Est-ce que c'est là ou Non Il prend son temps L'accès à cet endroit est interdit Non Bon vas-y c'est bon c'est bon Regardez-moi faire J'arrive pas à jouer en mode assassin Ça me saoule Je sais pas comment je me suis fait repérer Je suis vraiment un choker Je me disais Est-ce que je peux me rapprocher Juste voler la clé Ok Oh de fait que le sac à foutre il fait mal quoi C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501